Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle émission de Watchdog, et c'est pas de boulot pour Tairog. C'est une mission qui fait suite à la mission Le Viage de Mémé, et on doit trouver la maison de Betbug, et pirater son portable, évidemment, pour pénétrer à l'intérieur de la maison chez Mémé. Puisque M. Vichy Mémé, voilà la maison, juste en face de nous avec le tag, il y a la caméra, un petit coup d'observation, mais en fait sur le point droit de la maison, le point droit, il y a l'intrusion, et c'est par là qu'on rentre, et on va pénétrer dans sa intimité. Voilà, ici pirater, voilà. Ah, je vous ai passé le CTOS, enfin le piratage, le CTOS. Parce qu'il était assez long, il n'est pas évident à faire. On sait que plus ils sont grands, plus ils sont longs. Là c'est le cas. Tu m'as promis que tu m'emmènerais à la brancante. Tu peux me dire ce que t'as de si important à faire ? Je travaille Mémé, je travaille. Ah oui, parce que tu travailles maintenant. Tu me dis jamais rien aussi. C'est pas ça Mémé. D'accord, je vois. C'est pas un boulot pour Tyron, c'est un boulot pour Betbug. Ça va Mémé ? Et puis d'abord, ça veut dire quoi, Betbug ? Eh ben, ça veut dire je suis un player, quoi. Un quoi ? Betbug, c'est une punaise qui va dans le lit des filles. Mais c'est dégoûtant. Il me semblait pourtant que je t'avais bien élevé. Ouais, j'arrive. Bon, faut que je file Mémé. Je t'aime. Mouais, moi aussi je t'aime. Même si t'es un couillant. C'est sympa la Mémé. Donc on doit le suivre sans se faire opérer. Donc on y va. Je vais lui laisser un petit peu les conversations. Ensuite, décide de chaque maison. Tu te rentres sur ce qu'il se vend et ce qu'il s'achète. Tu prends le contrôle. Et si quelqu'un déconne, c'est eux-mêmes qui viendront te le dire. Bon alors, tu vas parler de moi autour de toi ? Je sais pas. Je devrais ? Je veux prendre des décisions, moi. Franchement, je te fais le taxi partout, quand tu veux. Et t'as vu, hein ? Je suis toujours à l'heure. Je suis là, moi. Je t'ai jamais lâché, pas une fois. Ouais. Je sais, mais... C'est bien pour ça que j'ai envie de te garder là où t'es. Non, sérieusement. Dis-moi. Pour ton histoire de promo, là. Je suis pas censé en parler, tu vois. Mais Irak est en train de renforcer le groupe de Barker Square. Je lui en parlerai. Peut-être qu'il t'enverra la main. Putain, Ben Ben, parle moins fort. Putain, ils attendent du monde ou quoi ? On dirait que Irak a bloqué tout le quartier. On est quoi, nous ? Des nounous ? Non, des soldats, mec. Tu te rappelles quand Fly et son croc, ils ont disparu ? Il s'était mis à déconner. Et Irak les a défendus lui-même. Je le sais, parce que je l'ai aidé à les enterrer. Putain, mec, parle pas de ça si fort. Tu sais que toi, ça fait trop de cette histoire sur ton dessus. Toi, je dis ce que je veux. Quoi ? Toi aussi, t'es pas radon ? Seulement qu'on suit avec toi, mec. Voilà. J'ai tout ce qu'il me faut pour le faire chanter. S'Irak entend ce petit bijou, Betbug finira mort dans une décharge. Donc faut le filer, mais pas le suivre. C'est gros. Fais gaffe à toi. Comme d'habitude, quoi. Si on suit dans le coin rouge qu'on a vu, dans le quartier de Cé Rouge, on se fait serrer. J'aime pas trop ce délire en ce moment. Ils ont bouclé le quartier. Pourquoi pas appeler les flics directement ? Non, je suis ici. Personne vient. Tout le monde s'en tape. Faut rester à distance. Ah, c'est relou. Moi, ce que je dis, c'est que ce quartier, on nous l'a donné. Alors c'est à nous de faire la police. Ah, tout ce que vous direz sera retenu dans ta salle. C'est un vrai ouf. Tu as le droit de garder le silence. C'est toi le fils de pute. Ferme ta gueule, je te colle pour outrage. Et là, vous avez vu, je vous ai laissé le petit truc. Là, c'est la même chose. Le moindre repérage, on se fait serrer aussi. La mission recommence. Donc, il faut être vraiment très discret pendant cette mission. éviter d'alerter le moindre garde. Donc là, on va se la refaire un peu meilleure, on va dire. Un peu mieux. Mais, euh... C'est très chaud. C'est très chaud. Et il ne faut surtout pas les tuer. Il n'y a pas trop éveillé de soupçon. Ils ont bouclé le quartier. Pourquoi pas appeler les flics directement ? Non, ils ne viennent plus ici. Personne vient. Tout le monde s'en tape de ce quartier. Ah, c'est relou. Moi, ce que je dis, c'est que ce quartier, on me l'a donné. Alors, c'est à nous de faire la place. Tout ce que vous direz sera retenu dans ta chasse. C'est un vrai ouf. Tu as le droit de garder le silence. C'est un fils de pute. Ferme ta gueule, je te colle pour outrage. On est tué. Ce n'est pas trop grave. C'est surtout, euh... Que ça laisse un cadavre derrière. D'ailleurs, on va le voir que j'ai eu beaucoup de choses juste après. Il faut surtout le filer pour suivre les conversations. C'est ici que j'ai eu beaucoup de choses. Vous allez le voir puisque je vais neutraliser le garde et que, bien sûr, on n'est pas dans 8-man. On ne peut pas cacher les corps et que, du coup, le bonhomme va rester un petit peu au plein milieu de la rue. et que j'ai eu beaucoup de choses parce qu'ils vont passer à côté. Tu fais ta tournée ? Ouais, le premier. Et t'as Iron en deuxième qui va passer juste à côté sans me voir aussi. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'ai cru que j'allais me faire serrer là, sur ce coup-là. Il faut faire super gaffe. Comme je vous dis, on ne peut pas cacher les corps, donc ne pas trop éveiller les soupçons. C'est pas mal, quand même. Sinon, on recommence à chaque fois la mission. Donc là, le but est vraiment de le filer. Vous allez voir qu'après, on va devoir se servir des caméras. Il ne faut pas le laisser s'éloigner. Il faut surtout avoir un oeil sur la map en bas à droite parce qu'on voit le déplacement des gardes. On ne peut pas tomber dans leur champ de vision, tout simplement. Autrement, on est obligé de recommencer la mission directe. Donc là, quand ça ne dérange pas, on peut aller neutraliser. On voit qu'il n'y a personne dans le secteur. Et là, on va avoir un droit avec le même conversation. Surtout pas laisser s'éloigner, bien sûr. Yo, Ramit. Il se passe quoi ? J'ai des infos qui vont t'intéresser, Bug. Crois-moi. Ok. Je t'écoute. Pas au téléphone. Faut qu'on se voit. T'as du cash sur toi ? Bah ouais, toujours. Pourquoi ? Le truc, c'est que ça ne va pas être gratuit. Mais ça vaut le coup. Je te jure. T'inquiète, on verra ça. On va faire la connaissance avec Rabit, un nouveau personnage. Qu'est-ce que vous foutez, là ? Non, rien, rien. C'est une partie. Hé, je vois ça. Vous êtes censé faire gaffe, là, les gars. Vous pouvez pas vous branler les couilles. Qu'est-ce que je fais ? J'appelle Irak pour lui dire que vous avez peut-être laissé passer quelqu'un. Non, non, on n'a laissé passer personne, toute l'équipe est là. L'endroit est bouclé. Il y a intérêt. Il y a intérêt. Désormais, on va servir des caméras pour le suivre. Et donc surprendre la conversation. Rabit. Et Tyron. Alias, c'est un peu de bug. Ok, je t'écoute. Bon, ben, je veux 500 dollars pour ce que je sais. Deux, tu crois qu'elles vaut autant de fric, ton info ? Parce que si tu lâches pas la dune, il te reste pas longtemps à vivre. Attends, c'est une menace, gros ? Je te préviens, me cherche pas. T'as pété un plomb, quoi ? Tu crois qu'il arrive à prendre par une ça ? Oh, putain. Irak ! Sérieux ? Mais c'est Irak, justement, ton problème. Ok, ok. Allez, dis-moi ce que tu sais. Ça a intérêt à valoir le coup. Bon, écoute ça. Ils vont t'appeler pour que t'ailles au break. Et là, ils ont prévu de te descendre. C'est des conneries, ça ! Oh, hé, hé ! Qu'est-ce que tu fous, mec ? On va lui fermer la peau, là. Il n'irait rien. Il détournait la tension. Il a peur de s'enfuir. Et après, on va... On va la perdre. On va la perdre. Il faut que je bouge. Faites ça bien. Oula, rapide. Ouais, c'est qui ? Le mec qui vient de te sauver la vie. Et je peux faire beaucoup plus, mais il faut m'aider. C'est quoi, les briques ? D'accord. Tu me tires de là et je te le dis. Ok, tiens-toi prêt. Je vais complètement foirer. Je veux que ça va y amener, putain. Parce qu'en fait, il faut l'aider à se déplacer. Et vous allez voir que quand je vais le faire, c'est juste le moment où il y en a un qui va se tourner. Et donc il va tomber dernier avec... Ça craint, mais est sérieux. Donc voilà, il suffit de cliquer sur A pour qu'il se dépasse. Là, je me trouve là que je vois que l'autre passe derrière et que je décide au même moment, on va aller passer à l'aider. Et voilà, il s'est barré. Donc c'était pas bien grave. Maintenant, c'est moi qui me fais shooter. Donc là, il faut s'enfuir. Je ne cherchais pas à buter tout le monde. Enfin, ça dépend, on fait ce que vous voulez. Vous allez attirer du groupe. Ça va être très long. Il faut juste quitter la zone. Et on va en faire trois à la suite actuelle pour terminer l'initialité. Je vais vous donner. Je vais vous donner. Ces mecs n'ont aucune valeur pour Irak. Mais dans un gang, pas de place pour un maillon faible. J'ai vu la même chose arriver à d'autres types. S'ils ne font pas leur part du boulot, ils se font descendre. Mais si BetBug tient le coup et prouve qu'il est de confiance, non seulement Irak pourra sauver la face, mais il en sera fier. Et voilà, oui, on va marquer l'heure du téléphone. Donc la mission a été compris. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à plus tard. A bientôt sur ma chaîne pour un prochain gameplay. Ciao à tous. Ah, bah tu tombes bien. Ton copain Maurice était justement en train de gémir. Il dit que t'as tout faux, qu'il s'est fait pigeonner par son client, tu parles d'une pleure lécheuse. Dis, ça t'embête si je lui colle un coup de perceuse dans ses rotules ? Oui, ça m'embête. T'es tellement prévisible. Ça donne pas envie de te rendre service. Justement. T'as besoin d'un service. Je prépare une embuscade. Il me faut des explosifs. Tu peux m'arranger ça ? Je peux tout faire. Après, si je veux le faire, ça c'est autre chose. Mais attends, tu sais quoi ? Ça tombe bien. Laisse-moi récupérer mes potes et je te retrouve là-bas.